alors bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle je continue ma lecture et mes digressions à partir de ce petit fascicule grandeur réelle et grandeur apparente donc c'est voilà c'est des je pense que c'est une des photocopies voilà il ya quelques pages et de louis lavel et c'est en lien avec le site mécanique universel point net un site qui cherche en fait à amener l'idée de conscience pour notre évolution c'est à dire de prendre conscience que l'humanité a peut-être un sens selon moi elle a un sens une orientation son évolution va vers un but une sorte de but une sorte de finalité nous y allons de façon tout à fait intuitive sans en avoir une véritable conscience les religions déjà parlé de ça de façon un peu métaphorique mais ça s'est éloigné de nous cette idée là comme les religions en s'éloignant de l'humanité ce tout au moins l'humanité en s'éloignant de ses religions s'est éloigné aussi de ses religions de sa philosophie la philosophie c'est quand même quelque chose qui elle parle aussi de de c'est de ce de cette finalité par exemple les gueules voilà le son travail sur l'évolution de l'esprit c'est c'est lié à ce que j'essaie de développer sur la sur la mécanique universelle en fait cette finalité que je pense irrépressible c'est l'aboutissement dans une sorte de perfection d'ultime perfection parce que l'humanité est toujours parfaite au présent tout en étant perfectible dans son ultime perfection et cette ultime perfection c'est la l'extase la l'éveil la sagesse la paix universelle voilà c'est cet état un petit peu de de cet état d'esprit contemplatif paisible équilibré voilà donc on irait dans cette l'humanité serait selon la mécanique universelle selon ma théorie serait destinée à atteindre cet état là pour l'instant nous y allons de façon inconsciente on travaille à ça mais sans le savoir et là mon travail sur la mécanique universelle c'est de de dire ben il faudrait peut-être essayer de se poser la question où va l'humanité qu'est ce que est ce que par exemple ce que je développe est logique et si on peut trouver cette logique là qui est qu'on peut retrouver dans voilà dans dans l'idée d'apocalypse dans dans les religions monothéistes ou dans l'idée de 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 cycle qu'on peut retrouver ça dans les philosophies asiatiques les cycles qui finissent par aller vers une sorte de perfection même si après ça repart dans une dans une dans une dégradation etc il y aurait peut-être 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 qu'il y a un cycle comme ça peut-être que c'est le le principe asiatique qui serait le plus pertinent et peut-être c'est celui là le réel peut-être c'est le c'est l'idée c'est une idée plus linéaire avec une finalité comme en parle les les religions monothéiste enfin peu importe le plus important c'est de d'essayer de de voir la pertinence de cette et de de cette idée selon laquelle l'humanité va vers cette ultime perfection qui englobe la paix universelle la perfection écologique la perfection sociale la perfection voilà la paix universelle la la fin de des de nos pathologies de nos pathologies des pathologies humaines liée à un autre à à cette métamorphose d'un primate naturel en en humain abouti dans cette crise alide a engendre dans l'esprit de l'homme une quantité de pathologie nous sommes tous porteurs de pas de pathologie en sommes et voilà donc un jour l'humanité dépassera c'est 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 ces problèmes là on le voit avec la la montée en puissance de la psychologie du travail psychologique et pourtant là la psychologie on pourrait dire qu'elle est qu'elle en est à son stade enfantin elle elle a elle n'a pas encore atteint son 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 summum mais dans peut-être dans dans un siècle ou dans moins ou je sais pas le là à l'école on on détectera tout tous les les enfants qui ont qui sont souffrance on pourra aider voilà il y aura on aura développé un système éducatif bien plus cohérent bien on on a les moyens de tout ça on a vraiment les moyens de théoriquement on a les moyens de 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 travailler presque dans un état de de semi perfection on pourrait on a techniquement toute la on a la psychologie la logique de pour 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 faire en sorte que tout aille quasiment parfaitement bien la seule chose c'est que on n'a pas le on n'a pas encore la maturité qui nous permet d'appliquer ça en théorie on sait mais en pratique on 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 est c'est c'est difficile mais c'est normal c'est parce que on est à ce moment là de notre progression de notre évolution on peut pas être plus loin que ce qu'on est que l'humanité elle en est là et elle peut pas être plus évoluée que ce qu'elle est c'est comme un enfant voilà quand il est quand il est quand il arrive à l'âge de de l'adolescence il peut pas être déjà un adulte il est il est dans la dans les avec l'état d'esprit de l'adolescence voilà avec tout ce que ça comporte et il est parfait en tant qu'adolescent dans son dans cet état là et l'humanité parfaite actuellement mais elle est perfectible en même temps bon voilà après cette digression toujours c'est sans doute très barbatif pour ceux qui écoutent ces vidéos les qui suivent les vidéos mais bon voilà je me sens un peu obligé de de préciser à chaque fois pour bien remettre en pour bien mettre poser les les bases de de ce que je veux dire alors je lis je découvre en même temps je l'ai pas lu avant je découvre et je délire à partir de ça voilà à partir de cette lecture ou alors je la lis tout simplement je suis arrivé au chapitre 2 donc le premier chapitre c'est l'homme c'était la dualité entre entre le le meilleur et le et le pire voilà pourquoi le notre âme naturellement nous nous oriente à préférer un peu le le pas le pire mais voilà on on aime bien un peu tout ce qui tout ce qui est un peu c'est très facile de nous de nous attirer dans le dans dans le sordide dans la dans dans les bas instincts dans les voilà dans la jalousie la compétition les choses on le voit les émissions qui sont les émissions qui sont diffusées à la télévision depuis quelques décennies là depuis que le néolibéralisme a pris le pouvoir on voit ces émissions c'est elle elle stimule toutes les bas instincts même si au fond en même temps le le les hommes les hommes on le voit même dans dans ces trucs de téléréalité il y a une sorte de morale qui qui est là quand même au fond c'est c'est pas si égoïste si 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 vénal etc que ça il y a quand même derrière il y a la morale qui travaille et puis quand c'est pas la morale de à ce niveau là ceux qui les suivent dans les réseaux sociaux ben voilà ils critiquent tout de suite les dérives tout ce qui est injuste etc il y a une vraie une vraie éducation en fait je me suis je 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 pense depuis très longtemps que les le le monde de narcissique qui a besoin de se mettre d'aller se mettre dans devant les médias derrière les caméras etc etc de de d'être animateur de télé d'être chanteur d'être voilà artiste de de se mettre en valeur dans dans quelque chose c'est bien souvent aussi à mon sens pour soigner leur pathologie justement narcissique ils viennent donner leur leur narcissisme à soigner en fait ils sont obligés de ils arrivent avec un tas de on le voit là dans ces animateurs qu'on a vu dans dans les années entre le leur début dans les animations et et dans l'animation et et la fin on voit que ils ont ils ont ils ont dû acquérir un peu de sagesse et en fait ils viennent demander au peuple intuitivement de les de maîtriser leur narcissisme voilà et de les soigner en somme de soigner leur narcissisme c'est ça qui est vraiment incroyable et donc le peuple dans sa grande générosité le fait tranquillement alors je commence ma lecture qui demande des chefs doit sentir en lui un goût singulier de l'obéissance mais ce goût doit être aussi celui du chef qui exige l'obéissance de lui-même autant que des autres et qu'il ne cherche à commander que parce qu'il a placé au dessus de lui-même une idée à laquelle il veut qu'en lui et autour de lui tout ce qui se montre obéisse et c'est là où peut-être qu'il y a une grande différence entre le monde libéral la partie libérale du monde c'est à dire avant les années 90 on va dire et le monde néolibéral après les hommes politiques dans le monde libéral qu'on a connu étaient la plupart avaient fait la guerre c'est de gaulle pompidou jusqu'à destin etc ces hommes politiques à mon sens avaient une vision qui était beaucoup plus juste parce qu'ils parce que justement ils étaient peut-être c'est comme ça que j'explique ils étaient dans l'égocentrisme c'est à dire une vision juste de leur potentiel voilà ils savaient qu'ils étaient ils savaient où ils étaient quoi voilà si on demandait je suppose à de gaulle comment ils se considéraient et bien ils se considéraient comme le le meilleur pour ce poste et ils l'étaient réellement il n'y avait pas de discordance entre ce qu'ils pensaient être et ce qu'ils étaient en somme et à partir des années donc du néolibéralisme les nouveaux chefs d'état qui sont arrivés étaient dans le narcissisme ça n'a rien à voir avec à mon sens c'est comme ça que je l'explique peut-être je le schématise mais l'égocentrique a une forte image de lui-même mais juste et le narcissique a une forte image de lui-même mais grossie qui n'est pas du tout la réalité en fait il se croit bien au-dessus de ce qu'il est il s'imagine bien au-delà de ce qu'il est et il y a cette distorsion en fait dans lui et donc ça donne des chefs d'état que nous connaissons depuis ces années 80 qui sont beaucoup plus dans le narcissisme que dans l'égocentrisme et comme les animateurs de télé les Arthur, les Nagui, ces gars-là qui sont de Chavan et les autres qui ont utilisé les médias pour venir se soigner en fait de soigner leur narcissisme et bien ces hommes politiques font la même chose ils montent dans le système ils sont mus par d'autres valeurs c'est la valeur de devenir d'avoir le pouvoir ils sont mus par le pouvoir la France est très secondaire l'idée de la France dans leur quête c'est d'abord le coup de pouvoir et une fois qu'ils sont au pouvoir et bien ils doivent incarner ils se soignent finalement ils soignent leur narcissisme et ils commencent à incarner la profession donc c'est vraiment autre chose alors ils finissent par devenir des bons chefs d'état des chefs d'état corrects on va dire parce que la fonction et le peuple les oblige en les critiquant en les haïssant parfois en les mettant en danger ils les obligent à devenir de plus en plus éthiques de plus en plus juste et de plus en plus président en somme le président normalement c'est même démocratique au final peut-être alors il y en a qui passent ils n'ont pas le temps de devenir des très bons présidents s'ils restent en quatre ans c'est bien souvent pas suffisant malheureusement c'est pas très bon pour les pour les les chefs d'état narcissiques c'est pas suffisant il faudrait plus d'années en fait progressivement ils commencent à comprendre pourquoi ils sont qu'est-ce que c'est que le rôle du chef d'état le chef d'état c'est celui qui monte en haut pour incarner la politique de l'ensemble de son chef à lui le chef du chef de l'état c'est le peuple c'est le peuple qui est le souverain en démocratie donc un vrai chef d'état il serait hyper conscient que le peuple c'est son souverain donc il aurait une vénération pour le peuple il aurait un amour pour le peuple et pas pour l'élite et pas pour une élite il se rangerait jamais du côté des oligarques des milliardaires des élites voilà il se marierait pas avec les élites dans le symboliquement il serait vraiment lié au peuple et c'était ce qui se passait chez un de Gaulle je pense c'était ce qui se passait et c'était sans doute ce que voulait incarner un Giscard d'Estaing quand il allait se faire inviter chez les gens mais en réalité ils étaient beaucoup plus abordables ils sortaient ils prenaient leur voiture ils étaient à un autre ils avaient une vision démocratique qui était beaucoup plus à mon sens beaucoup plus développée que celle que les narcissiques peuvent développer pour l'instant j'ai pas vu un chef d'Etat depuis cette depuis le néolibéralisme qui a vraiment une vision claire de la démocratie ils savent pas du tout ce que ce que c'est que la démocratie réellement ils en parlent alors oui ils peuvent parler de la démocratie etc. mais ils ont pas compris le sens magique de la démocratie la démocratie c'est une oeuvre d'art je vous renvoie à mon site vous cherchez démocratie bon même si j'ai pas fouillé complètement c'est très chaque page je mériterai un bouquin pour préciser tout ce que je veux dire mais en fait c'est ça la démocratie c'est une véritable oeuvre d'art parce qu'elle inverse les lois de la nature c'est à dire c'est bien les dominants qui montent qui sont c'est les meilleurs les plus les plus les plus les plus les plus les plus combatifs les plus à même qui est qui parce qu'ils se bagarrent et tout et qui supportent la bagarre parce qu'il faut être très fort même pour arriver en haut il n'y a pas de problème et les les chefs d'état narcissique comme les autres c'est c'est des sacrés c'est des sacrés balèzes voilà il n'y a pas de il n'y a rien à dire sur les les chefs d'état du néolibéralisme depuis 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 les années 90 ceux qui se sont imposés ceux qui se sont imposés ils avaient des compétences redoutables dans ce truc là donc ils montent mais normalement s'ils sont bien conscients de leur rôle ils montent pour ils arrivent en haut et dans le système primate chez les primates naturels le dominant il monte mais pour thésauriser les privilèges c'est lui qui est le chef du truc c'est lui qui accède aux femmes enfin aux femmes aux femelles c'est lui qui qui a les prérogatives etc ou le groupe dominant qui qui est dans ce qui est dans cette configuration ça c'est le système primate c'est le système animal nous venons de là mais la démocratie c'est ça fait monter toujours les meilleurs en haut les dominants arrivent en haut mais pour incarner la politique du 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 peuple quoi et qui par essence est beaucoup plus paisible il est pas il est moins compétitif le peuple a d'autres valeurs il est pas dans les valeurs voilà de compétition de d'orgueil toutes ces choses là s'il s'en fiche un peu le peuple globalement ce qu'il veut c'est être paisible c'est avoir passer une vie tranquille être bien se sentir protégé pas avoir trop de stress avoir des amis voilà profiter de l'existence travailler juste ce qu'il faut pour bien pour bien vivre pas être des esclaves du du travail etc et là on voit bien ce ce que là où nous ont conduit ces nouveaux chefs là ces chefs narcissiques ils nous ont ils ont conduit ils ont en se rangeant du côté des dominants donc des oligarques ils ont laissé s'imposer un nouvel esclavage on n'a jamais travaillé comme on comme on travaille depuis les années 80 90 depuis que les ben on a vu hein qui c'est qui qui est arrivé pour imposer ce genre de nouveautés les bernard tapis etc il fallait tous être des winners il fallait tous et en fait ils ont ils ont dégradé complètement le système le néolibéralisme c'est une catastrophe au niveau social dans dans l'humanité heureusement on va en sortir mais c'est c'est dingue quoi ils sont revenus à l'absurdité de 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 l'époque où ils ils ont essayé de rationaliser le travail en mettant à la chaîne voilà le gars il voilà à l'époque de de ceux qu'a dénoncé déjà Charlie Chaplin dans les temps modernes donc ces dominants là ils 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 ne sont pas conscients de leur rôle le narcissisme leur empêche d'être conscient le narcissisme les ferme vers eux simplement ils voient il se voit eux beau etc ils se montrent en fait ils n'ont pas une vision extérieure ils ont ils n'ont pas la capacité mentale de voir la globalité de voir le peuple de comprendre donc les fondements de la démocratie et c'est pourquoi j'écris sur le sur la mécanique universelle le le l'intelligence des dominants est surestimé elle est surestimée par eux-mêmes et par les médias qui les qui les gavent de d'éloges etc puisque les médias appartiennent aux oligarques et donc ils gavent d'éloges les dominants les élites et ils dégradent le peuple il suffit de voir où il est rangé le peuple dans les dans les débats télé ou dans ou dans les voilà il est dans sur le public éclairé en grisé et puis au qui doit contempler applaudir sous le sous les sous les ordres d'un chauffeur de salle voilà les gens qui sont au milieu bien éclairés bien maquillés bien etc alors l'élite est là c'est complètement archaïque quand on analysera ça quand les parce que là on a même plus je sais pas s'il y a des sociologues qui étudient ça mais on dirait qu'on a perdu même la capacité de critiquer ça ou alors c'est les médias qui empêchent ce type de critique d'arriver de monter quoi d'arriver sur la scène et je pense que les médias ils filtrent complètement ce genre de trucs ils ont commencé avec Bourdieu et à partir de Bourdieu ils ont neutralisé complètement tout ce qu'ils pouvaient critiquer leur comportement leur truc mais quand on voit la façon dont les médias se comportent mais c'est incroyable quoi et justement ces animateurs dont je parlais là les 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 deux Chavannes Nagui Arthur je sais plus je regarde plus plus trop la télévision d'ailleurs je ne regardais pas vraiment ça à part pour critiquer les trucs parce que ça me révulsait de voir le comportement de ces animateurs là qui sont le symbole ils représentent en fait les oligarques qui sont leurs patrons en fait ils ils miment ce système là c'est à dire que c'est des ils se font passer pour les sages il y avait je me souviens des émissions où il fallait courir le juste prix ou je ne sais plus quoi il fallait courir pour aller chercher pendant une minute ou deux minutes courir chercher des objets et tout et il y avait l'animateur qui était là froid nous on n'a pas besoin de ça nous on n'est pas des gens voilà le peuple comment il se comporte en fait il montre comment le peuple se comporte et en plus dans ces années là dans ces années 90 ces animateurs ils se permettaient ce qu'ils voulaient avec le public voilà ils pouvaient les bâcher faire ce qu'ils voulaient par contre si l'inverse se faisait c'était interdit quoi il n'y avait pas de ça ne pouvait pas vraiment se faire il fallait voilà il y avait la stature du gars qui gère bien la situation et puis le peuple qui est une sorte d'enfant puéril qui court derrière les objets qui lui saute au cou quand il a gagné 1000 euros ou 2000 euros il saute au cou de l'animateur pour l'embrasser en lui disant merci merci alors que comme s'il avait comme s'il ne comprenait pas qu'en fait il vient de faire gagner de l'argent celui qui gagne de l'argent c'est l'animateur c'est le gars qui a créé le jeu enfin qui voilà la société de production le truc bref que ça ne sort pas de sa poche et c'est complètement mais c'est aberrant quand on y réfléchit et là ça mériterait vraiment des analyses en effet à cette époque là je faisais des analyses que j'envoyais un petit peu aux médias mais jamais il y a eu un retour quelconque j'essaierai de mettre en ligne ce que je faisais à l'époque les vidéos que je faisais pour montrer ces subtiles dégradations du peuple de l'image du peuple et survénération de l'image de l'élite c'était et c'est encore là et donc on était dans un système totalement antidémocratique et le néolibéralisme a sorti l'humanité de la démocratie pour aller dans l'oligarchie il va falloir sortir de ça mais c'est vraiment terrible et on voit à quel point le néolibéralisme est pénalisant pour l'humanité et c'est pas pour rien que sous ce truc là on se retrouve avec une guerre en Europe c'est vraiment incroyable c'est clair que c'est lié au néolibéralisme il n'y a pas de c'est vraiment cet état d'esprit qui a ramené cette idée là qui est tellement dans un système sourd et antidémocratique en fait qu'il est capable de tout il est capable d'abuser les ouvriers il est capable de maltraiter le peuple qui se révolte il est capable c'est vraiment une aberration c'est vraiment dingue c'est incroyable comment quand on analysera les 40 ans qui sont passés la 90 2000 2010 2020 on aura un vrai sentiment de régression démocratique en Occident c'est vraiment quelque chose d'incroyable et en même temps il y a beaucoup de choses qui ont évolué pendant cette période là donc c'est une critique du système pour réveiller pour voilà c'est une question de ce travail là de critique tel que je le fais c'est pour réveiller des consciences c'est pour donner une autre visibilité une autre vue une autre façon un autre point de vue sur ces choses là mais bon il faut toujours regarder ça avec la distance nécessaire parce que c'est mon point de vue et c'est une une vision mais quoi qu'il arrive je sais que ça devait se passer comme ça puisque ça s'est passé comme ça et cette cette régression servira pour faire évoluer les choses d'une autre manière mais maintenant le système est quand même un peu vissé la surdité est bien posée les verrous des médias sont bien posés ils montent plus la conscience dans les médias très peu et donc j'ai l'impression que dans un système aussi sourd il n'y a plus que la catastrophe qui peut éveiller ce système le le bousculer quoi donc ça fait un peu peur parce que ça veut dire qu'il va falloir attendre la catastrophe le système ce système là ne laisse plus rien filtrer quoi ça passe pas ils ont ça a commencé un petit peu ils ont été obligés de laisser filtrer un peu le point de vue du peuple quand il y a eu la révolte des gilets jaunes on a entendu des mecs vraiment pertinents passer à la télévision d'autres moins certainement mais bon on a entendu des gens très pertinents mais ils se sont vite empressés de casser ce truc là ils les ont laissés parler parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement la révolte était trop forte mais ils ont vite il y a eu vite un retour à l'ordre quoi derrière et ça c'est quand même grave parce que ça veut dire qu'il n'y a pas la capacité dans leur mental ce mental qui est un mental totalement colonial en fait la télévision elle a un mental une mentalité coloniale totale et donc dans ce mental colonial on ne peut pas entendre l'aspiration du colonisé quoi le colonisé il ne peut pas parler et le peuple ne peut pas parler dans cette dans cette truc c'est pour ça qu'il a été obligé de se révolter et là on l'a écrasé on a écrasé la révolte par la violence comme le colonial il faisait il l'écrasait par la révolte mais c'est exactement le même système et c'est clair qu'il y a une mentalité coloniale dans les médias mais totale et quand on quand on aura le recul nécessaire pour analyser ça on verra que ce qui avait le pouvoir dans ce dans dans ces médias pendant ces années-là c'était des mentalités coloniales et les autres ont été écartés et ça c'est quand même quelque chose d'assez d'assez terrible à constater quoi malheureusement et donc là il y a ce souci de surdité qui ne veut pas se s'éveiller pour l'instant quoi donc ça augure pas des choses ça veut dire que le peuple va être obligé encore de prendre en main quelque chose que normalement incombe aux journalistes aux médias donc c'est les médias qui devraient faire ce travail-là et en fait comme ils ne le font pas le travail d'éclairer les dominants et de leur dire là ça ne va pas le peuple souffre ça c'est pas bon etc. de critiquer les dominants comme les médias ne le font pas puisqu'ils sont affiliés à l'oligarchie et bien c'est le peuple qui doit prendre en charge et le travail de l'humanité et sa défense normalement cette défense elle est faite par les syndicats par les journalistes par les oppositions etc. et quand tout ça c'est défaillant le peuple est obligé de prendre en main ce truc et de se faire castagner c'est quand même grave c'est triste parce que ça veut dire que les corps intermédiaires ne font plus leur métier le système dominant donc l'oligarchie a réussi à partir des Sarkozy tout ça ils ont commencé à vraiment maîtriser complètement les syndicats à les dominer je ne sais pas comment mais ils les ont fait taire complètement ils les ont maîtrisés donc peut-être que les syndicats avaient beaucoup de choses à se faire reprocher à se reprocher donc ils n'ont pas osé bouger une oreille sans compter que les syndicats qui étaient déjà bien infiltrés par le système et donc les syndicats n'ont pas protégé le peuple les ouvriers le peuple les médias les journalistes n'ont plus défendu le peuple et les oppositions étaient complètement déboussolées quand le néolibéralisme quand le capitalisme a tué le communisme le communisme il a il a flingué en même temps les valeurs communistes et et toutes les structures qui existaient il y avait il y avait un système social qui était très important soutenu par les par les les fédérations communistes dans chaque village il y avait un petit groupe de communistes qui s'occupaient des déshérités de de l'accueil des étrangers de faire un peu d'éducation de faire il y avait un travail considérable entre eux et le entre entre ces 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 ce groupe plus les secours catholiques machin etc les Emmaüs les trucs il y avait un tissu social qui était très très bien qui fonctionnait très bien dans les années 60 70 80 ça fonctionnait très bien et là quand le capitalisme a tué le communisme il a essayé d'éteindre complètement ses valeurs les valeurs d'égalité on n'en entendait plus parler on ne voulait plus entendre parler de ça il ne voulait plus entendre parler de ça les valeurs de solidarité d'universalité de trucs comme ça toutes ces valeurs-là toutes les belles valeurs du communisme qui étaient quand même magnifiques et bien il les a jetées il n'a gardé que la liberté et la liberté des dominants donc dans en faisant ça ils ont ils ont réussi à bloquer complètement le peuple à le maintenir dans un truc et d'où la souffrance du peuple hallucinante d'où la dégradation des villes des villages des trucs sans que personne bouge une oreille quoi finalement le le système s'est dégradé les 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 entrepreneurs ont commencé à délocaliser ils ont mis au chômage des gens voilà c'était c'est devenu des ils ont eu le vent en poupe les 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 ambiances à la tapis là qui achètent un truc qui qui liquide des trucs qui revendent etc on était dans cette dans cette mécanique là où les hommes n'avaient plus de plus d'importance et ils ont laissé dégrader l'hôpital l'école etc tout ça parce que les médias se sont retournés on n'a mis le n'ont braqué leur caméra que sur leur leur truc que sur les dominants on n'a entendu parler que des vedettes des stars de télé de sport de les milliardaires les trucs les les carrières VIP ont 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 fleuri alors que l'humanité avait travaillé des pendant des décennies avant pour passer pour pour mettre avant le train il y avait quatre classes quasiment ou trois classes la dernière classe ils étaient assis sur des trucs en bois on commençait à réduire tous ces trucs là les écarts pendant toutes ces années à partir de la fin de la guerre jusqu'à la naissance du néolibéralisme les écarts entre riches et pauvres ne cessaient de se de se réduire et à partir du moment où le néolibéralisme a pris le pouvoir les écarts se sont complètement ont commencé à complètement exploser pour arriver à des écarts hallucinants quoi voilà un mec qui peut acheter un pays maintenant avant il pouvait acheter enfin c'est hallucinant quand on réfléchit à ce truc là au final et ça a été une catastrophe et le symbole de ça c'est ce que j'écrivais sur la méca c'est les carrés VIP comment ils ont pu remettre ça dans les boîtes de nuit il y avait des endroits où les riches pouvaient avoir mais enfin c'était incroyable quoi et que personne n'a pu critiquer ce genre de choses c'était hallucinant ça me faisait halluciner qui parle de ça comme si c'était logique quand on voyait les milliardaires se balader et les médias qui soutenaient ça qui montraient qui survalorisait ce genre de truc quoi c'est incroyable voilà voilà ce qu'ont été ces années de néolibéralisme mais bon voilà comme tout comme tout comme le pire le pire il il porte en lui les germes pour son autodestruction donc il a déjà eu des coups de boutoir avec les gilets jaunes avec d'autres choses puis là avec voilà il y a des mouvements qui commencent à bouger et ce système là sera dépassé et on ira sur autre chose de plus de plus humain il fallait peut-être passer par ça voilà maintenant cette surdité elle fait peur voilà cette surdité là malheureusement on a l'impression que rien ne peut la bousculer mais quelque chose de très intéressant c'est qu'il suffit d'un seul homme d'un seul d'un seul une seule personne pour d'un seul coup claque faire basculer c'est ça la puissance du bien le bien n'a besoin de très peu de choses quoi en fait pour voilà il suffit d'un Martin Luther King qui arrive et dans dans une vie voilà il arrive il a tout pour pouvoir expliquer pour éclairer pour dire et là d'un seul coup même s'il en prend plein la tête parce qu'éveillé c'est pas facile et bien d'un seul coup le le système va se métamorphoser un Gandhi arrive et d'un seul coup dans l'espace de de 20 30 40 ans il va complètement bouleverser le 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 donc voilà c'est ça qui est intéressant c'est que pour faire évoluer le bien il n'y a pas besoin de grand chose en fait et c'est c'est très intéressant bon je vais juste finir cette c'est cette dernière phrase et puis parce que j'ai en fait c'est vraiment un alibi le la lecture parfois il est rare que le chef ne se considère pas lui-même comme le véhicule d'un pouvoir qui le dépasse il pense toujours qu'il est l'instrument de dieu voilà alors là c'est pour le chef le bon chef entre guillemets parce que celui qui pense qu'il est l'instrument de dieu mais pas au sens où l'entendaient les nobles au 12e siècle ou je sais pas ou chez les romains celui qui celui qui peut incarner ça je pense qu'un de gaulle pensait ça mais il était il savait qu'il était l'instrument de dieu en somme mais de dieu ce que dieu réclamait c'est à dire qu'il fasse évoluer sa nation qu'il fasse évoluer son le peuple qu'il resserre les les trucs qu'il amène de plus en plus de bonheur au plus au plus fragile de plus en plus de sécurité etc etc donc qu'il soit un vrai démocrate et c'est ça en somme c'est quand le narcissique il se pense pas à l'instrument de dieu il se pense le dieu il pense dieu il pense pas à l'instrument de dieu il se pense dieu à ce moment là voilà bon je referai une vidéo tout à l'heure pour cette petite chose donc on en est juste à la première strophe de ce travail là mais bon c'est voilà c'est c'est ma colère un peu qui a besoin de s'exprimer quand je vois que c'est devant cette cette rigueur là il y a le narcissisme il est il est sourd quoi il peut pas bouger il a peur de si je donne quelque chose voilà c'est le colonial le narcissique si je donne si j'accorde quelque chose au 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 colonisé il va il va si je lui donne un doigt il va me prendre la main voilà ça va pas s'arrêter etc donc c'est sa peur et en fait la condition du colonial elle est bien moins bonne que la que la et c'est pour ça que la condition de l'esclavagiste est bien moins bonne à la limite que celle de 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 la la position du dominant n'est pas enviable en fait il n'est pas du côté de la justice il est obligé de se mentir à lui-même il est obligé d'être dans la mauvaise foi dont parle s'abtre d'être terriblement dans la mauvaise foi et là ces dominants qui passent à la télé et qui qui touchent des sommes incroyables ils sont obligés d'être dans la mauvaise foi parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui vivent avec 600 balles par mois donc quand on voit ces vedettes ces trucs ces présentateurs ces trucs qui passent ils sont obligés d'être pétris de mauvaise foi même s'ils se tapent une surdité absolue pour pas pour pas en souffrir quoi mais c'est pas vivable moi j'aimerais pas être dans ce corps en réalité parce qu'ils sont dans même si en apparence ça a l'air de tout est bien parce qu'ils sont bien habillés il y a l'argent pour faire une apparence extraordinaire à tous les niveaux mais à mon sens et c'est là où ça serait très intéressant d'ailleurs d'aller filmer d'aller interroger ces gens d'aller montrer le fond de ces êtres humains où ils en sont humainement parlant où ils en sont moralement parlant spirituellement parlant comment comment ils voient leur destinée leur fin de vie leur vie comment ils jugent leur existence etc ça serait très très intéressant d'aller filmer ça voilà à mon sens bon je suis allé très loin dans cette vidéo encore une fois et je me suis laissé embarquer par mes par mes exaltations voilà à très bientôt à la prochaine merci de votre écoute